Donc on va prendre un passage dans Marc chapitre 13. Nous allons parler d'un message que le Seigneur me donne à partager actuellement. Je crois qu'on va de plus en plus en parler. Sur le retour du Messie. Marc 13 à partir du verset 35. On peut même commencer à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Si quelqu'un l'a trouvé. C'est bon ? Quelqu'un l'a trouvé ? Oui. Or pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le fils, mais mon père seul. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme, portant pour un voyage. Laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou alors où le coq chante, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ok. Et nous croyons que le Seigneur est en train de revenir. Pourquoi ? Parce que, d'abord c'est une promesse qu'il nous a faite, et aussi parce qu'il y a des signes. Les signes sont de plus en plus probants, de plus en plus nombreux autour de nous, que ce soit dans le monde, les guerres, les troubles, la famille, tout ça. Et aussi sur le plan climatique, sur le plan familial, la destruction de la souche familiale, de plus en plus la famille est brisée. Et il y a aussi, sur le plan religieux, dans la majorité de nos assemblées. Voilà. Donc la chrétienté actuelle, on voit bien qu'il y a un malaise. Ça ne va pas. Et Dieu n'agit plus. On ne le voit pratiquement plus. Des guérisons comme ça, aussi simple. Ça devient rare. Voilà. Donc l'accent est mis sur l'argent, sur le matériel, sur les bâtiments, plutôt que sur la relation que les hommes sont censés avoir avec le Seigneur. Beaucoup, comme vous le savez, parmi les chrétiens, courent plus après le ministère qu'après le ciel. Donc on voit bien que ça ne va pas. Et il y a quelques temps, il y a quelques mois, peut-être deux ou trois ans, je dirais plus tôt, le Seigneur m'avait donné des prophéties concernant la situation géopolitique en Europe, qui allait avoir beaucoup, beaucoup de troubles, que le populisme allait prendre de l'ampleur. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Et donc, il y a quelques jours, j'ai médité ce passage et le Seigneur a commencé à me parler sur son retour. Et particulièrement sur le moment exact où il doit, où il va arriver. C'est vrai qu'il a dit qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure. Mais par contre, en lisant les Écritures, il nous donne quand même des détails, il nous donne des détails, des éléments qui nous montrent, qui nous disent clairement à quel moment il va revenir. Est-ce la nuit ou le jour ? Et nous comprenons qu'il ne viendra pas le jour, mais pendant la nuit. Or, chez les Grecs, la nuit était divisée en quatre veilles. Et la première veille, c'est ce que le Seigneur appelle ici, le soir. C'est-à-dire de 18h à 21h. Les Écritures hébraïques nous disent dans Genèse 1, au verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre devint, informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres, et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le jour 1, et non le premier jour. Ça, c'est aussi une nuance. Donc, premier, en hébreu, bien sûr, c'est Réchit ou Béréchit, alors que 1 ici, c'est, n'est-ce pas, Hehad. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a eu un jour, ou le jour 1. Donc, on nous dit qu'il y a eu d'abord le soir. Et on comprend par là que, dans la culture hébraïque, selon les Écritures, le jour commence le soir, c'est-à-dire à 18h. Pour se terminer à la nuit, pardon. Le soir, donc. Le soir, 18h, pour se terminer à 21h. C'est la première veille, donc de 18h à 21h. Et ensuite, le Seigneur dit, au verset, toujours dans Marc 13, il dit au verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, donc de 18h à 21h, ou à minuit. » Ça, c'est la deuxième veille. Donc, c'est-à-dire de 21h à minuit. Et, ensuite, la troisième veille, il dit, le soir ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante. Ça, c'est la troisième veille, c'est-à-dire de minuit à 3h du matin. Et la troisième veille était, chez les Grecs ou les Romains, appelée le moment du chant du coq. C'est-à-dire, c'est entre minuit et 3h, donc c'est à cette heure-là, c'est entre minuit et 3h que Pierre a renié trois fois le Seigneur, à nier de le connaître, de l'avoir rencontré, parler avec, marcher avec. Et la quatrième et la dernière veille, chez les Grecs, c'était le matin de 3h à 6h. Voilà. Ça, c'est la nuit chez les Grecs et les Romains. Donc, de 18h au lendemain, 6h. Et maintenant, le Seigneur nous apprend qu'il va revenir entre 18h et 6h du matin. Mais attention, il n'est pas question ici de la nuit physique. Il faut faire plutôt une lecture spirituelle, une interprétation spirituelle, allégorique. Donc, il est question ici de la nuit spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, il est question tout simplement de l'apostasie en ce qui concerne les croyants, les chrétiens, la chrétienté. C'est-à-dire, il va revenir à un moment où la chrétienté sera pleinement, totalement dans l'apostasie. Et la nuit dans le monde correspond à une période de troubles, de confusion, tant sur le plan moral que familial, géopolitique, tout ça, économique. Voilà. Un moment de trouble. Et je vous assure, on y est. On est en plein dedans. Pendant des années, en France, on a connu lors des élections gauche-droite, ces deux parties. Donc, il y avait en mars, PLP, PS et puis la droite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On assiste à une décomposition totale, une destruction totale de tout ce système de paradigme. Donc, on voit bien que c'est vraiment le gouvernement mondial. En fait, quand le Seigneur dit qu'il va revenir pendant la nuit, il veut aussi nous faire comprendre que dans le monde, le monde connaîtra, le monde aura un gouvernement mondial. C'est ça, le gouvernement de l'antichrist. Et on y est. La nuit correspond aussi à un moment de persécution des chrétiens authentiques, bibliques, par le gouvernement mondial. Je tiens à vous informer que j'ai pris deux avocats aujourd'hui, un en France et un en Belgique. Oui, Jésus est notre avocat, mais nous donnons aussi l'intelligence parce que j'ai des dossiers de plus en plus de fausses accusations. Et donc, le Seigneur a dit qu'on allait traîner devant les tribunaux et c'est le cas. Pourquoi ? Parce que l'évangile, le message que l'on prêche, dérange. Vous voyez ? Donc, ce matin, nous, on a décollé à 11h, deux sœurs qui travaillent avec nous, des juristes. Donc, il y en a eu qui est juriste à Paris, qui est travaillé avec nous depuis des années. Et Adèle, ils sont partis voir un de ses avocats pour partager par rapport à l'attaque que l'on subit, tout ça, parce qu'il y a de plus en plus des accusations et des associations qui se lèvent, certaines associations se lèvent contre nous. Donc, c'est impressionnant la pression qu'il y a. Et je comprends de plus en plus pourquoi, donc là, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais ça a quand même un rapport avec l'enseignement. Je comprends de plus en plus pourquoi certains serviteurs français ont dû se réfugier au Canada, voire même leur site internet. Donc, on est vraiment à la fin. L'heure est grave. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dorment. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont encore attachés à leurs problèmes personnels. Parce qu'ils veulent encore un évangile social, un évangile qui va régler leurs problèmes sur Terre. Ils ne comprennent pas qu'on a la fin, que nous sommes à la fin. Et donc, Jésus a dit qu'il va revenir soit le soir, soit à minuit, soit pendant le champ du coq, soit le matin, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin. Mais, on a d'autres informations dans les Écritures qui nous donnent des précisions sur le moment, sur l'heure. Enfin, pas l'heure, mais je veux dire sur les quatre veilles. Il y a des passages qui nous disent à quelle veille le Seigneur, à quel moment de la veille le Seigneur va se présenter. Et selon les Écritures, notamment Matthieu 25, il va revenir entre minuit et 3 heures du matin. On va voir cela. Nous sommes dans Matthieu 25. Semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et comme les poutardées à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, voilà, il se fit un cri disant, voici les pouviens allés à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous-mêmes. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Donc ici, nous avons une information capitale. On nous dit que c'était à minuit. Mais pas à minuit pile. Parce qu'à minuit pile, il y a eu d'abord un message qui a été libéré. C'est lequel allait à la rencontre de l'époux. Voilà. C'est-à-dire, le message central, le message qui va préparer les chrétiens à l'enlèvement, au retour de Yeshua, aux noces de l'agneau, c'est le message centré sur la divinité de Jésus-Christ. Sur, n'est-ce pas, le côté, sur l'aspect de l'époux, l'aspect époux de Yeshua. Parce que nous nous attendons, nous nous préparons pour les noces, pour le mariage. Vous voyez ? Or, ce message-là a disparu. Vous vous rendez compte ? Très peu d'églises parlent de l'enlèvement des saints. Pourquoi ? Parce que beaucoup s'accrochent encore à la terre. Alors que les Écritures nous disent que la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, Paul le dit, elle sera cette terre complètement détruite, consumée par le feu. Mais les hommes s'accrochent à toutes ces choses de passagères. quand j'ai perdu mes parents, d'abord mon père, qui était en bonne santé, qui piquait une crise et puis il est parti. Je me rappelle encore quand je parlais de partir de la voie, il m'a accueilli avec des chants chrétiens, parce qu'il était chrétien. Et à 5h du matin, on m'appelle pour me dire « Papa, on ne l'est plus. » Waouh ! Quand je suis parti vite fait chez lui, vous voyez, quand j'ai vu son corps étendu par terre, je disais « Seigneur, mais c'est ça, c'est ça l'homme. » Là, j'ai réalisé qu'on était vraiment de passage sur terre. Que la vie qui paraît tellement longue pour certaines personnes, belle, elle est tellement éphémère, fragile, qu'il faut vraiment se préparer pour l'autre vie. Mais, combien le comprennent, combien le savent également. Beaucoup n'en veulent pas, beaucoup ne veulent pas du Seigneur, ne veulent pas se préparer pour l'au-delà. Et beaucoup des pasteurs que je rencontre personnellement me disent « Non, parler du retour de Yahshua, c'est hangar, on ne peut plus en parler aujourd'hui, il faut laisser les gens vivre, il faut qu'ils soient riches, qu'ils soient milliards, milliardaires, tout ça, ils vont partir à ces milliards-là. On va les interrer avec, vous allez partir avec au ciel ou à l'enfer. Voilà la vie sur terre. Je suis certain que vous avez, ne serait-ce que, voilà, chacun ici a dû perdre un membre de sa famille, quelqu'un qui était proche ou de loin, ou un ami, des voisins. Vous voyez, on n'est rien. On doit vraiment se préparer au retour du Seigneur. Les premiers chrétiens ont beaucoup mis l'accent sur le retour de Yahshua. Ils parlaient tellement de son retour qu'ils croyaient qu'il allait revenir de leur vivant. Et c'est ce qu'il avait, c'est ce qui, le fait de se focaliser sur le retour du Seigneur a fait que ces chrétiens ont tenu face à la persécution. Et après, Pierre, Jude et les autres prophètes avaient annoncé qu'il allait avoir des moqueurs à la fin de temps. Qu'il allait se moquer de l'enseignement sur le retour du Seigneur, sur l'enlèvement de l'Église. Et c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas en quelle période, en quelle période de la nuit nous sommes. Oui, ils se rendent compte que le monde va mal. Même des inconvertis le voient, le savent, ils voient que ça ne va pas. Mais sans les Écritures, nous sommes justement à minuit. Et comme vous le savez, des scientifiques, Dieu aime tellement son peuple qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il va se servir parce qu'ils nous aiment des inconvertis, des scientifiques pour nous dire qu'il ne reste plus que trois secondes à l'horloge, n'est-ce pas, nucléaire, apocalyptique, avant qu'il y ait un conflit global. Et on le voit, ils tirent la semaine d'alarme, ils nous avertissent, Dieu passe par ces hommes dont certains sont athées, mais ils passent par eux pour nous alerter. Mais combien comprennent, mes amis, ces choses-là ? Très peu. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, la Syrie, les Écritures nous disent quoi ? Que la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, va commencer au Proche-Orient. C'est écrit. C'est-à-dire, précisément, en Israël. Et la Syrie, selon les Écritures, a toujours été, selon les Aïdistes, notamment, une nation que Dieu a utilisée pour juger Israël. Dans les Aïdistes, c'est saint que Dieu disait que la Syrie était la verge entre ses mains. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avant l'enlèvement de l'Église. C'est ce qui se passe actuellement avec Bachar, tout ça, soutenu par, bien sûr, la Russie. Vous savez que la Russie a près de 9000 ogives nucléaires. qui sont des têtes nucléaires, 9000. Et ils viennent de fabriquer un missile qu'ils ont nommé Satan II. Et avec un seul missile, bien sûr nucléaire, un seul missile, il y en a plusieurs, un seul, peut détruire toute la France. Et donc, la Russie soutient Bachar. Bachar est soutenu par l'Iran. L'Iran, les Iraniens sont les Perses, sont les Écritures. Et il y a eu aussi un grand empire perse sur les quatre premiers grands empires. Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce antique, donc l'empire gréco-macédonien, et ensuite la Rome impériale, l'empire romain. Et les Écritures nous disent que ces quatre empires vont renaître. Et c'est exactement ce qui se passe. L'ours, les Perses, l'Iran. et l'Iran, c'est la seule théocratie sur Terre. La seule nation sur Terre qui est basée totalement sur le Coran. Leur constitution, c'est le Coran. Vous voyez ? Donc, vous avez Bachar, derrière, il y a la Russie, et vous avez les rebelles qui combattent Bachar, les rebelles qui sont venus par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc, vous ne voyez pas que nous sommes déjà en troisième guerre mondiale, là ? Et il y a ensuite l'Ukraine, soutenue par les Américains, les Anglais, les Français, donc les Européens, en grande partie, et vous avez la Russie qui, bien sûr, a pris la Crimée et derrière lui, derrière la Russie, Poutine, il y a, bien sûr, beaucoup de pays arabes. Donc, vous avez les Sunnites et les Chiites. Alors, les Sunnites, bien sûr, soutenus par l'Arabie Saoudite, parce qu'ils viennent de là-bas, et les Chiites, soutenus par, bien sûr, les Chiites, viennent de de l'Iran, les Iraniens, les Syriens, tout ça. Donc, vous voyez, c'est à la fois une guerre de religion, donc, Sunnites et contre Chiites, et en même temps, une guerre entre Israël, soutenue par les Américains, les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, tout ça, l'Europe, et les Nations Arabes, soutenues par, bien sûr, la Russie, Gog et Magog. Donc, le décor est planté, le décor est planté, on le voit, mais très peu, ne saisissent ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de distractions, et dans les assemblées, beaucoup, ce qu'ils veulent, c'est le ministère, le ministère. Moi, je vois, quand on va ici à Nice, ici et là, je vois des frères, ceux qui se battent pour des postes. Je le vois, on le voit, des petits groupes qui éclatent, ici et là, partout. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent des postes, parce qu'ils veulent, c'est pour cela, excusez-moi, mais lors des réunions comme ça, les gens, avant de pouvoir prendre le micro pour pouvoir partager ce qu'ils reçoivent, on veut quand même examiner parce qu'il y a eu beaucoup de désordre. Honnêtement, je ne parle pas seulement ici, parce que d'abord, les foyers, les foyers chrétiens, beaucoup de désordre, des frères, il y a beaucoup de choses, on est vraiment à la fin. Moi, le Seigneur m'a dit, ne le voit plus, il dit, cache-toi. Et je crois, au moment dans les jours à venir, là, on va même fermer TV de vie pour passer à autre chose, Seigneur, faire de l'audio carrément parce que ça va être de plus en plus compliqué et parce que c'est fini. On est à minuit et à minuit ici, vous savez ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, minuit, dans les Écritures, représente le péché dans son paroxysme, le péché dans son apogée. Rappelez-vous bien qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur terre. La parole nous dit que ce qui existe a déjà existé. Dans Genèse 1, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a eu, il y avait un chaos. D'accord ? Il y avait un chaos. Et, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je veux prendre mon temps. On est ici jusqu'à quelle heure, Patrick ? 21h. Donc, on va vraiment prendre le temps pour y enseigner cette chose parce que c'est capital. Je rappelle que nous ne prêchons pas une assemblée. Nous ne disons pas aux gens, venez prier chez nous parce qu'il n'y en a plus que chez nous. Nous ne disons pas aux gens, allez prier chez tel frère. Ce n'est pas ça le message que nous sommes venus annoncer. Pas du tout. Nous ne vendons rien. Nous ne sommes pas venus recommander quelqu'un. Nous sommes venus simplement vous dire, voilà, il est l'heure que chacun se prépare pour aller à la rencontre de son Dieu. Et on nous dit que la terre devint informe et vide. L'hébreu ici, c'est Aya, qui peut être traduit par être, mais dans le contexte du chapitre 1 de Genèse, c'est plutôt devenir. Devenir, parce que Aya signifie aussi devenir. Donc la terre n'était pas informe et vide. La terre est devenue informe et vide. Elle est chaotique, déserte, complètement chaotique et c'est exactement l'état du monde. Voyez ? Il y a un chaos spirituel. Et si vous prenez le biais de 1 dollar, vous l'avez déjà vu. Donc vous avez une pyramide. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle un pyramidion, c'est-à-dire une petite pyramide qui s'est détachée du reste du corps. Et le pyramidion ici, au milieu, vous avez un œil, l'illumination. L'illumination, c'est-à-dire la haute magie, la haute sorcellerie. C'est le contrôle, l'espionnage, l'œil du voitou, l'œil de Fatima. Et le pyramidion, bien sûr, c'est l'élite qui n'a rien à voir avec le corps. Le corps, c'est le peuple. Le pyramidion, on retrouve ce système. Je vais prendre mon temps parce que Dieu me partage, me donne à donner tout ça. Notez bien. Le pyramidion, c'est l'élite. Le pyramidion, c'est, dans le monde, c'est l'élite, c'est la haute société et la bourgeoisie. C'est des gens que vous ne croiserez pas dans les supermarchés. qui ne prennent pas, je me rappelle, qui ne passent pas par le même, quand on va dans les aéroports pour prendre des avions, eux, ils ont un autre circuit. Dieu a permis que je passe par là une fois et j'ai vu. Voilà comment ce monde est organisé. Donc ça, ça donne le monde. Voilà. Et autre chose, il y a une médecine qui est réservée à cette élite. C'est terrible, c'est un monde parallèle. Il y a des choses que j'ai vues, je ne dirai pas ici. C'est terrible. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Ça vous intéresse tout ça ? Là, c'est minuit, donc on parle de minuit. Donc je veux d'abord parler un peu de ce qui se passe dans le monde pour que vous compreniez qu'on est vraiment à la fin. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire à Mission un jour. Un pasteur m'a dit écoute, viens avec moi, on va aller voir un monsieur, un ami. Ce monsieur avait la troisième compagnie de téléphonie en Côte d'Ivoire. Un milliardaire. Et on discutait, on a commencé à parler des Illuminati. J'en parlais naturellement. J'étais très naïf à l'époque. Il me dit, il faut faire attention parce que moi, j'étais, il me dit, il était Illuminati. Il me dit, écoutez, messieurs, j'invoquais Satan, il m'apparaissait. Et quand il s'est converti à Jésus-Christ, on a voulu le tuer. Donc du coup, ils ont fermé sa société. Il a fait faillite. Ils l'ont fermé. La pression. Et donc, il se cachait. Et voilà, donc ça, c'est clair, les informations sont là sous nos yeux. Mais il faut le discernement. Voyez ? Donc, ce Pyramidion, dans la chrétienté paganisée que vous connaissez, il représente le cléricalisme ou encore le sacerdotalisme. C'est quoi tout ça ? Le sacerdotalisme, c'est la médiation humaine. Le fait que des pasteurs, des prêtres se présentent à vous comme étant des intermédiaires, des gens qui vont voir Dieu à votre place. C'est pour cela, s'il vous plaît, un conseil. Ne venez pas nous voir pour nous demander si Dieu nous a parlé sur vous. S'il vous plaît. C'est la médiumnité chrétienne. Il faut qu'on arrête avec cet esprit-là. Nous avons tous accès au trône de Dieu. C'est ça la base, une des bases de l'évangile que nous prêchons, que Calvin a prêché. La prêtrise royale. Ne venez pas nous voir à la fin, frère, est-ce que Dieu t'a parlé sur moi ? Est-ce que tu n'as pas reçu s'il vous plaît ? Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes vos frères. Si vous êtes chrétiens, vous avez le même esprit que nous. Amen. Et en plus de cela, vous avez la Bible que vous pouvez consulter gratuitement. On en a là. Si vous ne l'avez pas, on va vous en distribuer. Voyez, donc le sacerdotalisme, c'est ça. C'est-à-dire, on dit au pasteur, on dit au prédicateur, vous allez vers Dieu. Et nous, nous allons rester derrière. Comme le peuple disait à Moïse, toi, parle à Dieu et dis-lui de ne pas s'adresser à nous. Voilà. De peur que nous ne mourions. Voilà. Et le Seigneur à la croix a brisé ce fonctionnement-là. Mais malheureusement, il est rétabli dans la chrétienté actuelle. Le clergé. Le clergé laïque. Et actuellement, ce qui se passe, on voit bien que il est vraiment, vraiment minuit dans l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, c'est le péché. On est là. On est à la fin. Nous sommes à la fin. En fait, le chaos s'installe. Le chaos est aussi voulu. Parce que pour mieux contrôler un peuple, il faut l'effamer. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. C'est écrit. Donc, tu produis tes maïs, tout ça, on te dit, non, c'est pas toi qui fixes le prix. C'est plus comme avant, c'est fini. Le monde est devenu un petit village. C'est fini ça. Le nationalisme n'a plus sa place. Ça ne fonctionne plus comme ça, c'est fini. Le monde est globalisé, global. Voilà. Ça fait un tout. Un petit village. Comme les Écritures le disaient. Et les Américains ont dit, non, 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 messieurs, vous n'allez pas justement faire travailler vos compatriotes. Vous allez justement importer du riz américain. Ça coûte très cher. Ah ben, messieurs américains, on n'a pas l'argent. Ben, c'est pas grave, le FMI vous prêtera de l'argent. Tac. Comment on fait pour rembourser ? C'est pas grave, vous avez les minérés. On peut arrêter que je suis comme à ça, s'il te plaît. Vous avez les minérés, merci. Vous avez le pétrole. Eh ben, vous allez signer des contrats avec nos sociétés pour mille ans, cinq cents ans, cent ans, cinquante ans. Ah ben, si tu refuses, coup d'État. C'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, les présidents, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont allés au pouvoir ? Les africains, ils amassent, ils amassent, ils amassent, parce qu'ils se disent à tout moment ça peut péter. Comme ça, ben oui, ils partent, ils ont des pactoles ici et là. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des choses à ne pas dire ici. Ce que j'ai vu, moi-même, ce que j'ai entendu mes propres oreilles, parce qu'on a côtoyé avec l'Évangile, on voit des gens qui côtoyaient, des gens qui viennent, amiraux, généraux, colonels, ministres. Parce que les gens suivent les enseignements. Il faut entendre les histoires. Et c'est là qu'on réalise que la Bible avait prédit ces choses. Depuis. Donc il est minuit. Pourquoi ? Parce qu'à minuit, physiquement, quand il est entre minuit et trois heures du matin, c'est là que le sommeil devient profond. C'est à minuit, mes amis, là. Et c'est là aussi que le coq, chez les Grecs, même en Afrique, même ici, il y a tellement plus de coq qui chante ici. À part dans un petit village, là, dans les grandes villes, c'est fini les coqs. On les a tous mangés. Alléluia. Cassez-les-gépares. Il y en a très peu. Mais si vous avez en Afrique ou en Amérique latine, vous allez voir, comme en Asie, dans certains pays pauvres, vous allez voir des coqs partout. Voilà. À minuit, « Oh, coq, coq ! » Et je vous assure, quand je pars à la maison en Afrique, à minuit, tout ça, on t'entend « Coq, coq ! » Attends, il est quel homme ? Minuit. Mais ce coq, personne ne peut l'arrêter, le coq ? Ah, il me fatigue celui-là. Et tu entends le nouveau « Coq, coq, coq ! » Et il n'y a pas que le coq, les chiens se s'y mettent « Oh, seigneur ! » Alléluia ! Parfois, quand tu es vraiment fatigué du Seigneur, s'il te plaît, le Seigneur te dit « Non, mais justement, je veux que tu te lèves pour prier. » Donc, nous avons un réveil naturel. On est parti à... On est parti à... Qu'as-tu été ? À Tahiti. Là, c'est les crapauds. Oh là 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 ! C'est pas possible, une belle chorale ! Tu ne peux pas dormir. Voilà. Donc, Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela que les Écritures disent qu'à minuit, quelqu'un est venu crier. Vous vous rendez compte ? Parce que j'endorme ! Donc, il faut un cri. Alors, le terme, le mot grec traduit par cri, ici, c'est « phonéo ». Phonéo qui veut dire aussi « chanter ». Ou encore « sonner ». Et « phonéo » a pour racine « phone ». Téléphone. « Phone ». Et aussi traduit en français par « voix ». La voix. Donc, en fait, en gros, à minuit, il va y avoir des voix qui vont se lever, qui vont commencer à se faire entendre, qui vont commencer à crier. Des hommes et des femmes qui vont commencer à crier. Mais ce ne sont pas des gens qui vont crier en disant aux gens « venez prier chez nous ». Non. Pas du tout. Ils ne vont jamais parler de leur ministère. Ils ne vont jamais parler de leur assemblée. Ils ne vont jamais dire aux gens « venez, venez prier. Nous sommes baptistes. Nous sommes pentecôtistes. » Non, pas du tout. Ils ne parlent même pas de leur délimination. Pas du tout. Ils crient. Ils crient. Parce que le seul moyen pour réveiller ces hommes et ces femmes qui se sont premièrement assoupis et ensuite endormis, c'est le cri. Et Dieu disait à Esaïe « crie, crie, crie à plein de gosiers. Ne te retiens pas. » Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui veulent t'empêcher de crier. Te retenir. Et regardez dans Genèse 1, on nous dit que il y a eu le chaos. Il y avait les ténèbres qui régnaient. Et c'est exactement ce qui se passe. Les ténèbres. Les ténèbres religieuses, politiques. Et ça détruit des vies. Regardez le nombre des personnes qui sont touchées par des maladies aujourd'hui. Le cas de cancer. Mais on se dit presque tout le monde est touché par cette maladie. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Un tel un cancer, un tel un... On se demande « Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, c'est aussi l'alimentation qui est empoisonnée. l'air qui est empoisonnée. Voyez ? L'eau. C'est un temps de confusion, de mélange. J'ai suivi des informations hier. On propose de plus en plus aux enfants à l'école. Je crois que c'était en Espagne. De la méditation. De la relaxation. Là encore, on pourra en parler des heures et des heures. Seigneur, sauve-nous. Quelqu'un vient à minuit et crie. L'époux vient. Il dépend de quoi arriver. Il dit « Il revient. Il est en train de venir. » Alors, « Allez à sa rencontre. » Et qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que toutes ces femmes se sont réveillées. Donc, minuit correspond à la mort spirituelle, au sommeil spirituel. Et nos églises sont, pour la plupart, endormies. Endormies. Oui, on peut chanter. Oui, on peut crier. Oui, on peut prendre sa guitare. Mais la plupart, elles sont endormies, je vous assure. Mais c'est impressionnant. J'ai eu un jeune pasteur, comme je vous le disais la dernière fois, je crois. Un jeune pasteur qui est venu me voir pour confesser il y a un mois à peu près. Il est venu avec deux soutanes que son père spirituel lui avait donnés lors de son ordination. Avec deux livres magiques. Il commençait à être initié à la cabale, à la sorcellerie, à la magie blanche. Et il me dit son pasteur peut dépenser 15 000 euros pour acheter ses livres magiques. Et il est marié, cet homme, donc les deux. Et on leur propose d'aller avec toutes les femmes de la salaire aux assemblées. Il y a des choses que je ne vais même pas mentionner ici. L'autorité de divorce chez les chrétiens est de plus en plus élevé, est très élevé. Je veux souvent aux Antilles, beaucoup de pasteurs sont en prison en cause des viols. En Afrique, nous n'en parlons même pas des pasteurs qui utilisent le vaudou pour attirer des fidèles qui vont sacrifier des animaux, enterrer des têtes de boucles sous leur bâtiment d'église, faire des cérémonies mystiques pour attirer les âmes. Et en France, beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, des pasteurs français. Et alors, c'est quoi le message alors ? Quel temps ? Quel message ? Donc, je vais vous poser la question aux frères et à ceux. Quand vous allez dans les assemblées, dans les réunions telles que celles-ci, qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous attendez à quoi ? Vous voulez continuer à parler de vos problèmes personnels ? Vous savez, il faut venir à la maison prier et tout ça. Non, vous êtes encore à ce niveau-là ? Ceux que vous n'avez pas compris, Jésus revient. Ah oui. Pendant des années, on a couru après les hommes et le Seigneur m'a fait comprendre prépare-toi, prépare ta femme, prépare tes enfants, préparez-vous pour mon retour. Parce que Jésus revient. Il revient réellement. Quand nous nous sommes convertis en 86, on était encore très jeunes. Lorsqu'un pasteur tombait dans un péché, on le mettait sous discipline pendant des années. Et ils acceptaient les pasteurs parce qu'ils voulaient se restaurer, ils voulaient être restaurés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Entre 1 minuit et 3 heures du matin, cette période-là, cette troisième veille, va être tellement, et c'est ce que la parole le dit, va être tellement difficile. Paul le dit que les temps seront difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et c'est ce qui se passe. fanfaron, blasphémateur, hautain, rebelles à leurs parents. c'est ce qui se passe. Il dit que beaucoup, dans les derniers temps, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais il y en a plein des doctrines des démons. Il y en a plein. Oh Dieu. Vous allez me dire, mais oui, mais que faire alors ? Écoutez, la solution, c'est pas le fait de ne chercher pas une église. Un conseil, ne cherchez plus une église. Quand j'entends des chrétiens me dire, frère, tu ne connais pas une église locale à nous recommander ? Mais je ne veux pas vous recommander une église. Si je vous recommande une assemblée et que là-bas, le pasteur se conduit mal avec vous, vous allez m'attribuer ces erreurs. Je ne veux pas. Non. Je vous dirai, allez vers Dieu. Priez pour le Seigneur et il vous dira avec qui priez. Voir la sagesse. Amen. Parce que l'heure est grave. Les vrais chrétiens sont traités de faux. Les faux sont acclamés. Aujourd'hui, en Afrique, un pasteur qui va avec une femme, avec plusieurs femmes, on l'acclame. Je vous assure, au Congo, mais c'est terrible. J'ai connu un pasteur français à La Rochelle, un homme que Dieu utilisait puissamment, marié, père de plusieurs enfants, grand-père. Il a laissé sa femme, ses enfants. Il y en a, ça c'est juste un cas, mais il y en a plusieurs des cas comme ça. Il laisse sa femme, ses enfants, et il se met avec une soeur qui dansait souvent avec son drapeau et ils sont partis tous les deux. Pourquoi pas, parce qu'avec sa femme, ça ne parlait plus. La tête trompée ? Non. Non, comme ça, parce qu'il y avait une incompatibilité d'humain, donc ça ne marchait plus. Vous voyez, on est vraiment à la fin. Le péché est de plus en plus minimisé, voilà, banalisé. On dit, mais ce n'est pas grave, tu es tellement amour. La super grâce, sauver une face au monde pour toujours. Oh oui, il n'y a pas de chose, on ira tous au monde. Comme la chanson, on ira tous au paradis. C'est faux. Alléluia. On dit, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il est pour tout le monde, il est pour les uns et les autres. Non, 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 il n'y a qu'un qui est vrai, il y en a d'autres qui sont faux, mais celui-là, le vrai, il porte un nom. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit veiller ? Pourquoi ? Parce qu'entre minuit et trois heures, c'est difficile de veiller. C'est facile de veiller à midi. Ah, c'est facile, on est tous au travail, on veille, pas de souci. Mais la nuit, qui ne serait même endormi devant la Bible, et tout ça la nuit, en voulant méditer. Écoute à l'enfant, à ton enfant qui vient, Papa ! Ça nous arrive tous, même moi, on est humain. Il ne faut pas se faire passer pour des supers spirituels, il faut arrêter ça, mes amis, nous sommes comme vous. Dis à ton voisin, il est comme toi. Voilà, dis-lui, il se douche comme toi. Voilà, il se mouche comme toi. Il faut arrêter. Il y a deux semaines, j'ai eu une bonne grippe, il y a eu une sept semaines même. Ça m'a bien entendu, il m'attrape. T'as allongé frère, allongé, j'étais là en prière, Seigneur, sauve-moi. Véris-moi. Les microbes, ils ne savent pas, apôtres, prophètes, ne parlent pas, ça t'attrape. Il ne faut pas nous prendre pour des dieux, il faut qu'on arrête cette mentalité là. C'est eux, c'est eux, c'est eux, ils viennent de Paris, on est qui ? Rien de la poussière, poussière. Rien. Il faut arrêter. On dit, il va revenir, il va s'écrouler la main, ça va marcher cette fois-ci, il va venir à la maison, il va manger, je ne viendrai pas, s'il te plaît, je préfère aller voir, aller dans les hôpitaux, ici aller, honnêtement, on est déjà venu chez toi, c'est largement suffisant. Jésus-Christ est en permanence chez toi. car il est esprit. C'est bon ? Que Dieu soit béni. Nous devons nous protéger les uns les autres parce qu'il est minuit, parce qu'à minuit, tout le monde cherche tout le monde, tout le monde veut attraper un petit dieu quelque part. Ben oui, parce que personne, on ne voit pas bien à minuit. Donc, il faut, là il faut, il faut la lumière là. Voilà. Oh frère, tu sais, moi je connais Shora. Ah ben oui, mais Shora, il ne te connaît pas. Voilà. Mais par contre, Jésus dit, mes brebis me connaissent et je le connais. Voilà. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je suis sûr que Dieu parle à quelqu'un ici. Viens, on va au séminaire, tu vas voir, il va secouer ta main, sa main, et puis tu seras guéri. Et quand on dit, c'est le frère qui va prier, non, le frère, il va l'onction. Moi, je vois quand on prie pour les gens, on fait la queue, on dit, là c'est Shora, là c'est, tout le monde dévie par ici, là c'est comme s'il y avait un aimant qui a attiré les gens, on va faire voir, il faut qu'on arrête tout ça, là parce que tout ça, là c'est pas bon, je sais que tout le monde attend ça, il y en a qui attend ça. Quand on va appeler David, Julien, viens, on a envie de se cacher, je vous le dis, c'est pour ça que nos avions sont secoués comme ça, parce que, Seigneur sauve-nous. Tout ça, c'est minuit de l'idolâtrie, au Seigneur. C'est terrible. On prie pour les gens, les gens disent, frère, il n'y a pas d'huile, donc si on dit, non, 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 c'est réglé. Non, mais tu sais, moi je pensais que, non, tu pensais, toi tu pensais, mais Dieu il pense quoi? La foi, la foi va disparaître. Le Seigneur l'a dit, non? Eh bien c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup, on est beaucoup dans les raisonnements, on raisonne trop. On te chasse, on te chasse d'une assemblée locale, c'est comme si le ciel te tombait sur la tête. Oh c'est fini, oh c'est fini, je n'ai plus d'église, c'est fini. Oh Seigneur, sauve-moi. Il m'en faut une, il m'en faut une, comme une drogue. Et tu leur dis, tu leur demandes, lisez-vous la Bible? Non, 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 j'ai pas le temps. Mais par contre, ils consomment les réunions d'église, ce sont des bouffes ministères, comme le disait souvent une femme de Dieu que j'aime beaucoup en France, une française qui est aussi une femme de feu. Des bouffes ministères. Ils consomment les réunions d'église, mais par contre, à la maison, ils ne consomment pas la Bible. À la maison, ils ne prient pas. Ça dort, tout le temps. Ça dort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, attention, il ne faut pas aller dire, mais le frère, il ne faut plus dormir parce qu'on se connaît, donc il faut aller guiller. Il faut se reposer quand on est fatigué, mais il ne faut pas dormir spirituellement. Amen. Il faut être debout. On peut acclaver le Seigneur pour sa parole, gloire à Dieu. Et bien sauve-nous. Jeu est bon, alléluia, gloire à Dieu. Je suis dit qu'il y a un temps qu'on veut continuer par des questions-réponses. Moi, je sais que lors des réunions, quand il y a des gens qui se disent « Bon, ben, il parle quand même beaucoup un peu, quand est-ce qu'il va commencer à prier, à prophétiser ? » Je le sais. Parce que moi, j'ai amené mon ami, je veux quand même parce qu'il est malade, alors je veux quand même qu'il aille le voir. Seigneur, si te plaît, pousse-toi pour que l'épouse s'abaisse sur mon amour, mon ami, là. Oh, mais vraiment, frère, je pensais qu'il est passé juste à côté et il ne l'a même pas vu. Mais Dieu l'a vu, mon ami, là. Alléluia. C'est ça le plus important. Si Dieu insiste, parce qu'il sait, il parle à quelqu'un, je suis convaincu de ça. Seigneur, si te plaît, donne-lui une parole de connaissance et de précision, comme ça, mon ami va savoir que Dieu parle, que Dieu existe. Comme ça, il n'ira plus voir les marabouts. Voilà. Bref, il est vraiment minuit, parce que je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce que nous vivons. Voilà. Les femmes qui viennent et qui disent, ouais, frère, bonjour, bonjour, oui, Dieu m'a dit, Dieu nous a dit, Dieu m'a dit, c'est toi mon mari, mais c'est là. Il ne t'a pas dit quand même que je suis marié, là, depuis 21 ans, maintenant. On s'est marié très jeune, ma femme et moi, quand même, on est fidèles, quoi. Ah non, bon, t'es marié, oui, mais ce n'est pas grave. Non, mais si, c'est grave, justement. Dieu dit qu'il ne faut pas prendre la femme d'autrui, il ne faut pas aller avec le mari d'autrui. Et ma femme, elle m'appartient, je lui appartiens, donc, non. Il y a beaucoup de la tentation, beaucoup d'attaque. Je vous dis des choses, ce qu'on subit, là. C'est terrible. Les propositions, l'apostasie. Frère, oui, ben oui, mais ils ont fait la cotisation, ils ont 200 000 euros pour acheter le bâtiment, ben, il faut qu'on le partage dans cet argent. Il dit, frère, on partage, parce que c'est l'argent du Seigneur, on ne partage pas. Ah non, non, il faut quand même qu'on ne touche pas. Je vous assure, si je savais que le ministère, c'était ça, il était comme ça, je n'allais pas répondre à l'appel. Il allait rester, mais de toute façon, je n'allais pas le choix, je pense que Dieu m'aurait enlevé. Parce que, vous savez, un jour, le Seigneur a dit aux apôtres deux fois dessus qu'il a fait. Prenez la barque et traversez, la première fois. Alors, imaginez, tous se précipitaient dedans. La plupart étaient pêcheurs, ils savaient nager, donc ils avaient appris la pêche, c'était leur métier, donc ils savaient nager à trois heures du matin, les amis. Le Seigneur a dit au vent souffle, il souffle un peu là. Il a attendu, il se voit vraiment à trois heures, on ne voit plus rien, on ne voit pas l'horizon, tout ça. Allez, le vent, souffle, vent. Il a même dit que l'eau, la barque était complètement secouée dans tous les sens. Et là, tu vas sortir pour aller dans quelle direction ? Voilà ta situation. Avant ta conversion, tout allait bien pour toi. Depuis ta conversion, tout a basculé. Problème sur problème, c'est normal parce qu'il est minuit. Bienvenue au cœur. Faire marche arrière, ce n'est pas possible. Tu ne peux que gémir chez toi, pleurer, crier. C'est bien, il faut continuer comme ça. Ils ont dit, quoi, ça y a, nous t'inquiètes, ne tues pas, que c'est que nous périssons, tout ça, c'est pas votre problème. Ils l'ont réveillé, ça y a, lève-toi s'il te plaît. Parfois ça m'arrive, même souvent, même souvent, parfois je suis en connaître contre Dieu, je vous assure, frère on est humain. Parfois je dis, Seigneur, je n'ai pas de mon être créé, tu m'as créé. Tu ne m'as pas conseillé pour savoir si je devais mesurer 1m90, tout ça là, tu m'as mis 1m69. Donc déjà là, on est mal barré, il y a plus noir, alors là, fier de l'être, mais quand même, les pays où tu passes, ça ne passe pas. Alléluia, Seigneur sauve-nous. Et là, je sais, il faut qu'on soit sincère, il y a une femme avec l'Afrique, il y a eu leurs cheveux, il faut mettre des rajouts, c'est pas possible. Il y en a, ils sont blancs, mais ils vont vouloir quand même, il faut bronzer, parce qu'ils ne sont personne contents, personne. Pourquoi tu m'as créé blanc ? Mais là, il faut bronzer, toujours 34, 40 degrés, tout ça. Quand on est en tout dur, c'est parfait ça. Après ça part. Personne, elle est noire, il y en a, ils mettent des produits pour devenir clair. Voilà, plus clair. Je me dis, mais celui-là, quand il est venu en France, il était noir, et puis quelques mois après, il est devenu tout clair. Je me dis, qu'est-ce que se passe ? La tête est claire, les mains sont noires, c'est bizarre. Qu'est-ce que se passe ? Produit éclaircissant. Personne n'est content, personne n'est satisfait de ça, à condition. Ben voilà. Et tout ça, à qui on fait des reproches, à Dieu. Dieu, oui, pourquoi as-tu enlevé ma mère ? Tu ne m'as pas consulté. Dieu, oui, pourquoi as-tu enlevé mon père ? Tu ne m'as pas consulté. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il me semble. Parce qu'il est minuit. Tu vas te mettre en colère contre Dieu. Pourquoi tu pries pas ? Non, mais parce que moi, je ne crois plus. Pourquoi tu ne crois plus ? Parce que Dieu m'a déçu. Qui a déjà dit ça ? Seigneur, ça sert. Un jour, j'ai dit, on est contre vous, contre Dieu. Je lui dis, moi, cette fois-ci, c'est fini. Prêcher, je ne veux plus le faire, c'est fini. Je fais ma vie. J'ai tellement en colère que Dieu. J'entends la voix, puis ça, il me dit, t'as en colère, que peut-elle me faire ? Je me suis senti tellement petit. Insignifiant. Je me suis repenti aussitôt. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu d'amour. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut lui donner un bisou ? Alléluia, goe à Dieu. Bon, pour finir. C'est pour ça que quand les enfants naissent, ils crient, oh, oh, on dit, pourquoi ? Les poumons seront plus d'air, donc ça brûle. Ils ont toutes les informations d'un seul coup. Le racisme, tout ça, le chômage, la confusion, dans le ventre, c'est des peinards, dans le ventre. Ils mangeaient à l'œil. Et là, ils naissent comme ça, mais là, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes, parce que là, ils se rendent compte qu'il y a le chômage, tout ça, il y a l'hiver, il y a le chaud, il y a le froid, il y a ci, il y a ça. Comment voulez-vous ? Qu'ils rigolent ? Vous avez déjà vu un bébé qui vient en mode rigolant ? Là, ça serait un prophète. Parce qu'honnêtement, qu'ils réalisent qu'il est de plus en plus difficile de rester dans l'intégrité. Qu'ils réalisent qu'il est de plus en plus difficile de garder la foi. Arrête. Arrête. La pression. Beaucoup cèdent à cause de cela. Si certains n'arrivent pas à avoir par l'argent, par le sexe, par le doute, il va te mettre la pression. Et je vous assure, beaucoup tombent à cause de cela, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens. La pression. Parce que nous sommes dans un monde qui nous presse. Au travail. Partout. A l'école. Il y a tellement de tentations. Aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? Il est tellement minuit. Il fait tellement sombre sur le plan spirituel, dans le monde. Que ceux et celles qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu resteront. Esaïe 61 dit, lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Donc, pour que la lumière qui est Yécho prenne toute sa signification, son sens, il faut que les ténèbres soient là. D'accord ? Donc, on ne peut pas apprécier la lumière véritablement si on ne sait pas ce que c'est les ténèbres, la nuit. Quelqu'un qui a connu la galère, la souffrance, le jour où Dieu va lui donner un peu, il sera apprécié. Vous savez ? Cette bénédiction. Mais quelqu'un qui n'a jamais souffert, qui a eu l'argent facilement, il ne peut pas véritablement, il va le gaspiller. Les filles à papa, par exemple, gaspillent parce qu'ils n'ont pas souffert. Mais quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a passé sa vie à souffrir, à galérer, et le jour où il va commencer à gagner de l'argent parce qu'il a souffert, parce qu'il a travaillé dure, durement, eh bien, cette personne va utiliser son argent avec beaucoup de sagesse. Et c'est pareil. Nous allons apprécier la lumière qui arrive, il échoue de plus en plus parce que nous voyons ce qui se passe autour de nous, toutes ces souffrances, les décès des personnes qui sont proches de nous, les malades qui nous entourent, les maladies qui nous frappent, des pleurs, d'un côté, des trincements de dents de l'eau, des gens de partout. Je voyais dans le monde entier pour annoncer l'évangile, il y a de plus en plus de souffrances, mais impressionnant. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, ces enfants qui sont violés, quand on voit ce qui se passe en Centrafrique, en Centrafrique entre les musulmans et les chrétiens, cette guerre qui fait beaucoup, des mille de morts, et quand on voit ce qui se passe, juste en Centrafrique par exemple, l'aéroport est envahi, par les habitants de cette nation, il y a un peuple fou, tout autour de l'aéroport, parce qu'il y a des guerres, il y a des tueries, mais impressionnant. Quand on voit ce qui se passe dans le Congo, Kinshasa, à l'est du Congo, à l'est, il y a aujourd'hui près de 10 millions de morts, des femmes enceintes qui sont éventrées, on sort les fœtus, on les pile. Quand on voit ce qui se passe en Afrique avec les chébabs, qui vont s'exploser, qui vont détruire, tuer des milliers de personnes, toujours en Afrique, des enfants comme au Cameroun, qui ont 10 ans, qui portent des ceintures explosives, qui vont s'exploser tout ça sur les marchés, tuant des milliers de personnes. Quand on voit ce qui se passe au Soudan, entre le sud et le nord, c'est horrible. Je suis souvié avec les informations hier, beaucoup de populations se déplacent. Regardez ce qui se passe avec les migrants, qui se déplacent de plus en plus. Donc on voit qu'il y a un changement, peu à petit, de paradigme, peu à petit, des mentalités, la globalisation. C'est la fin. Et bientôt, selon les Écritures, les États-Unis vont officiellement entrer en guerre avec la Russie. C'est écrit. La guerre d'Armageddon. Mais juste avant cette guerre, l'Église véritable, pas les bâtiments, mais les vrais chrétiens, seront enlevés. Et je ne vous dis pas le chaos après, parce que je suivais un jour une émission sur Africa numéro 1. Il y avait un scientifique qui disait qu'il y a une troisième guerre mondiale, ce qui va arriver, parce que c'est écrit, avec les armes nucléaires que les hommes possèdent aujourd'hui. Les États-Unis, donc la Russie a 9000 ogives nucléaires. Les États-Unis en ont 8700 à peu près. La France, 300. L'Angleterre, 300. La Chine, 250 à peu près. L'Inde, 60. Le Pakistan, 55 à peu près. L'Israël ne commune pas là-dessus, mais c'est une nation qui a cette puissance nucléaire aussi, qui possède cette puissance nucléaire. La Corée du Nord. Vous avez vu les soldats américains qui sont arrivés en Corée du Nord là-bas, Corée du Sud tout autour. Donc, ils se préparent. Les navires américains sont déjà positionnés. C'est la troisième guerre mondiale. Vous vous attendez quoi ? C'est la fin, c'est fini. Croyez-vous encore en l'homme ? Non, c'est fini. Et pourquoi ça ne pète pas bien comme il faut ? Ça a déjà commencé avec les attentats ici et là. Ça a déjà commencé en Afrique, partout. Ça a commencé. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore cette explosion sur nos Écritures parce que ça va être terrible. C'est parce que l'Église véritable est encore là. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle, nous interpelle, nous tous. Moi le premier, il nous appelle au réveil personnel, à une prise de conscience. Lorsqu'on se réveille, après avoir entendu le son du chauffard ou le réveil, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on prend conscience sur son environnement, ce qui nous entoure. Voilà. Et la première chose qu'on regarde quand on se réveille, comme moi ce matin, c'est l'heure. On prend son horloge, on prend sa montre, on va regarder. Voilà. Pourquoi ? Parce que toutes les choses que nous faisons, tout au long de la journée, les choses que nous allons faire, elles sont gérées par le temps. Voilà. Les rendez-vous, tout ça. Le travail, pour ceux qui travaillent, l'école. Qu'on est lié au temps. Eh bien, nous c'est pareil. Paul dit, pour finir, on va lire un passage dans Romain, chapitre 13. Verset 11. Même vu la saison, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car le salut est mis. Le salut est plus près de nous, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Rejetons donc les œuvres, les ténèbres, et soyons revêtus des armes de lumière. Vous voyez ? Paul, il y a deux mille ans, Paul, il y a deux mille ans, quand il a écrit cette lettre, il a écrit, je pense que dans les années 50, entre 52 et 56, quelque chose comme ça, c'est-à-dire deux mille ans avant, Paul disait, par l'esprit, que la nuit était déjà avancée. C'est-à-dire, il y a deux mille ans, quand l'Église est née, ce n'était pas, donc le soir, en fait l'Église est née le soir à peu près, et Paul nous apprend, quelques années, 30 ans à peu près après, que la nuit était déjà avancée. Vous voyez ? Et le jour approche. Donc Paul, déjà il y a deux mille ans, nous fait comprendre qu'ils étaient déjà, eux, à cette époque, presque à minuit. C'est pour cela que lui, en tant que prophète, il a beaucoup crié, il a sonné le chauffard pour réveiller les gens. Et si vous l'aisez, Pierre, dans 2 Pierre 3, Pierre dit, il y a deux mille ans, qu'il avait écrit cet Épitre pour réveiller les chrétiens. Donc ça veut dire que là, on est vraiment, vraiment dans les dernières secondes, mes amis, avant le retour du Seigneur. Et j'ai reçu une vision, comme je l'ai partagée, il y a quelques mois, où je voyais des horloges tomber du ciel, toutes les horloges tomber du ciel, et j'en ai vu une, et dessus, il était minuit moins 3. Minuit 57, voilà, non, à moins, 23h57, quelque chose comme ça. Et quelques mois après, mon fils, le deuxième, Timothée, qui a beaucoup de vision, beaucoup de songe, notamment sur l'enlèvement, il est venu me voir un matin, il me dit, papa, je fais un songe, ou Dieu me disait qu'il nous reste 3 secondes à son horloge, avant son retour. On a plus de temps. La nuit est avancée, le jour approche. Ça, c'était à 2000 ans, et aujourd'hui, on dira quoi. Et il dit, vu la saison, quelle saison ? Ben, est-ce qu'il se passe autour de nous ? Regardez. Il faut se préparer. Et Paul, chez les Thessaloniciens, il leur disait, la 1 Thessaloniciens 5, il disait, ce jour-là, viendra comme un voleur dans la nuit. Et il l'a dit, le Seigneur l'a dit aussi, comme un voleur dans la nuit. Et l'effet surprise, vous voyez, on se réveille, c'est fini, trop tard. Et on va entendre des chrétiens qui sont partis, une disparition massive des chrétiens dans le monde entier. Fini. Donc, le message actuel, c'est quoi ? Quel est le message ? On doit se sanctifier. Ce ne sera pas évident. La sanctification, c'est quoi ? C'est le fait de dire, Seigneur, de reconnaître qu'on a mal agi, qu'on est pécheur, qu'on veut se sanctifier, qu'on veut se séparer d'avec les mauvaises habitudes, d'avec le péché. Et on va le faire de nous-mêmes. Donc, on a besoin de la grâce du Seigneur. Et si on invoque son nom, si on demande de l'aide, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur nous aide, nous aidera, peut vous aider. Donc, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, la haine du péché, la haine du mal. C'est... C'est quoi le message ? Ben, c'est méditer la parole chaque jour chez vous. Nourrissez votre foi avec la parole du Seigneur. Vous êtes une famille ? Ben, priez avec vos enfants avec vos enfants chez vous. D'abord. À vous de chercher d'abord à commencer des églises comme beaucoup le font. Commencez d'abord à prier avec vos femmes, vos maris, vos enfants. Hier soir encore, hier avant-hier, on a partagé avec les enfants, avec la famille, un passage dans un Samuel. Je me règle demain, si Dieu permet, vous le partagez. On nous a enseigné beaucoup là-dessus. dans un Samuel et deux chapitres. Il y a avant-hier, c'était le chapitre 28 et le chapitre 29 hier soir. On a appris beaucoup de choses. Le maître est le plus loin. Les noces nous attendent. L'éternité, vous vous rendez compte ? Fini les pleurs. On va retrouver nos frères, nos sœurs, nos parents décédés. Là-haut. La résurrection. Et j'ai vu plusieurs fois en vision des chrétiens récissusés. Comment ça allait se passer, ces beaux, des corps glorieux qui sortaient des tombes. Waouh ! Et qui se levaient vers le ciel avec des robes toutes blanches, pleines de lumière. L'image que j'ai, c'est, vous savez, la transformation des chenilles en papillons. Vous savez, la chenille qui s'enferme dans un cocon. C'est l'étape de la mort. Vous voyez, c'est, voilà, le sommeil physique et puis à un moment donné, cette chenille qui ne peut pas voler et s'envoler prend son envol après. T'as qu'à un moment donné, le cocon se brise. Alléluia. Et ces cercueils vont se briser lorsque l'agneau de Dieu va crier. parce qu'au son du septième ange, de la septième trompette et les questions ici de la voix des Yerchou, notre maître, il va appeler ses enfants qui sont endormis physiquement. Alléluia. Allez, réveillez-vous, levez-vous, dira-t-il. Et là, mes amis, la mort ne pourra plus retenir qui que ce soit. Alléluia. Et puis là, on va se lever vers les ailes, vers les ailes, vers les cieux, à la rencontre de notre époux. Et la table des noces est déjà prête. Le vin qu'on va boire est déjà préparé, mes amis. Alléluia. Les mets succulents, mes amis, que nous allons consommer. Tout est déjà préparé. Les anges qui vont nous servir sont déjà là. Alléluia. Gloire à Dieu. On n'a plus de temps, c'est fini. Bientôt là, c'est le grand départ. On va partir bientôt. Waouh. Alors, je peux voir ces hommes et ces femmes de toutes les nationalités, mes amis, qui s'élèvent, qui s'élèvent vers le Seigneur. Je vois des noirs, des blancs, des jaunes, des marrons, de tout, des petits, des grands, des pauvres, des riches, qui ont mis leur confiance à Jésus-Christ de Nazareth, qui ont été blessés, rejetés, incompris, des gens qu'on a traités de fous, de folles, tout ça, mais qui n'ont pas baissé les bras, qui ont persévéré, qui ont tenu ferme malgré les épreuves, qui ont résisté à la tentation, mes amis. Alléluia. Et on va voir ces saints qui sont décédés, qui vont monter avec nous, mes amis, là, ça va être glorieux, 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 glorieux. Il a dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui auront fait le bien, le bien, resteront pour la vie. Vous vous rendez compte ? Nous, chrétiens, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. C'est beau. J'ai vu tous ces archanges au ciel en train de se préparer de s'activer, tout ça. Je vais poser la question à Gabriel, Gabriel, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi il y a cette agitation ? Tout ça. Au moins, ils étaient tous en train de travailler là et on me dit, justement, parce que Jésus revient, c'est la réalité. Est-ce qu'on m'a dit c'était clair ? C'est pour que quelqu'un m'a parlé de Gabriel. La vie ne parle pas de Gabriel. Je l'ai vu, mes amis, de mes propres yeux. Je l'ai vu. Un jeune homme de 20 ans. Il n'a pas d'elle comme les autres anges. là où il y a eu. Je disais, mais c'est... Et Michael était un peu plus loin là-bas, très puissant, comme un soldat romain. Je disais, mais les archanges, ils font quoi ici ? Tous. Ils préparaient les ustensules au ciel là-bas, large, le chandelier, ils étaient en train de tout préparer, tout ça. Je disais, mais Seigneur, comment disait Jésus qu'il revient ? Non, la salle des noces est déjà prête. Alléluia. qui veut partir frais des seuls. Waouh ! Vous vous rendez compte ? Il va essuyer nos larmes. Oh Seigneur, mon Dieu ! Et ceux qui, ceux et celles qui partagent la parole autour d'eux, qui, la parole, Daniel a dit qu'ils vont briller comme les étoiles dans le ciel. Ça va être glorieux. Vous vous rendez compte ? On va s'asseoir sur ses cuisses et les cuisses de notre Père Céleste et on va voir son visage tel qu'il est. On va le prendre pendant l'éternité. On va faire des câlins. Regardez. Oh Seigneur, sauve-nous. Là, vous avez le trône de Dieu. Je ne suis pas un bon dessinateur, tout ça. Et vous avez des marches. Vous en avez plusieurs. C'est des chérubins tout autour, partout. Et Dieu est assis dessus. Il y a des éclairs qui sortent du trône, qui entrent dans le trône. Et devant, vous avez cette lampe. Et c'est en bas ici que vous avez les 24 trônes. Ce n'est pas au même niveau. Tout autour. Et devant, vous avez les 4 êtres vivants. Selon les Écritures. Imaginez maintenant nous, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, lorsqu'on va partir là-haut, eh bien, mes amis, on va traverser les 24 vieillards. Vous vous rendez compte ? Bonjour, bonjour. On va grimper, on va s'asseoir là. Wow. Nous sommes privilégiés, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu. Wow. Ah, il mérite la gloire. Wow, Seigneur. Gabriel n'est pas sur le trône. Michael n'est pas sur le trône. Mais nous, nous, des hommes et des femmes pleins de faiblesse, tout ça va être. Oh, Seigneur, quand on va partir, mes amis, c'est là, spirituellement, on est là, mais qu'on va s'asseoir véritablement ici, là, là, là. Vous vous rendez compte du privilège que nous avons? Prépare-toi, prépare-toi à l'enlèvement. Ne passe pas à côté. Si tu avais baissé les bras, si un pasteur t'a blessé, si des chrétiens t'ont blessé, pardonne. Pardonne. Si ton mari t'a blessé, pardonne, femme. Si tu as fait marche arrière, reviens à ton Père Céleste. Si tu ne connais pas Dieu, eh bien, c'est une occasion pour toi, jeune homme, jeune fille. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre ces choses-là. Seulement aux élus. Et là, imaginons, on va arriver là. Bonjour, papa. Il va te dire, viens, mon enfant, viens. Tu étais où? Moi, je me rappelle, mes amis, ça va être terrible, au ciel, pendant l'éternité. Bonjour, papa. Je vais arriver devant le trône, comme ça. Bonjour, bonjour, les 24, tout ça, anciens, les 4 êtres vivants. Bonjour, bonjour. je vais, je vais, je vais grimper, monter les marches, comme les degrés, comme en Israël, la montagne de Sion, les degrés, les psaumes, je vais monter, monter, il va mettre sa main comme ça, je vais monter, il va m'attraper, il va me, on est à sa poitrine comme ça, et je vais entendre les batements de son cœur, boum, boum, et chaque batement appelle ton nom nouveau, mon Dieu, Alléluia, oh Seigneur, merci pour ta parole, Alléluia, chaque batement, chaque batement dit à mon enfant, je vais toujours aimer, je t'aime, oui, je t'aime mon père aussi, je t'aime, et alors tu étais où mon enfant, je le sais, bien sûr, je le sais, je dis à papa, j'ai été, vous savez, la rivière qui coule là-bas, la rivière que tu as, j'ai été me baigner là-bas, j'étais avec Gabriel, avec Abraham, avec Isaac, et bien on a mangé, on était dans tel jardin, on a mangé tout, les fruits qu'il y a là-bas, oh la la, des pommes qu'on ne voyait pas ailleurs, des grosses pommes comme ça, des bananes, on va manger, on va passer à l'île, je ne sais pas, on va passer au ciel, on va passer au ciel, je vais vous dire une chose, Dieu est le Dieu de la fête, Dieu aime la fête, il y en avait, il y a des sept en Israël, chaque année, les juifs fêtaient danser, Dieu aime la danse, vous pensez quoi, je pense que quand on est chrétien, on s'ennuie, on ne s'ennuie pas, c'est nous qui vivons, c'est nous qui vivons la vraie vie, vous, les athées, vous êtes, en tout cas, il faut une grande fois pour être athées, hallelujah, on a presque fini, vous inquiétez pas, pendant l'éternité, mes amis, on va fêter, on va danser, on va être la teuf, tout le temps, tout le temps, hallelujah, on va te faire, on va danser, on va se rejoindre, on va manger, on va nager, frère, je vous dis, je veux être la tenue nouvelle, est-ce que tu sais que toi qui crée un Dieu, tu sais qu'il y a un cheval là-bas pour toi, qui t'attend, chacun de nous a un cheval là-bas, il y a des chevaux, c'est écrit frère, on va s'asseoir sur les chevaux, on fait de l'équitation, on fait du cheval, je vous dis frère, hallelujah, gloire à Dieu, wow, Seigneur, sauve-loup, on est pressé, hallelujah, gloire à Dieu, frère, il y a des dauphins, on sait il y a des dauphins, c'est écrit, il y a des dauphins, frère, on va nager avec les dauphins, vous vous rendez compte, Dieu va tout, il va tout, il va créer, de nouveaux cieux, c'est écrit non ? Donc qui dit nouveau cieux, nouvelle planète, donc imaginez, il y aura des nouvelles planètes, il y aura des choses terribles frère, imaginez, tu prends, on va voler, on va voler comme les anges, parce qu'il y a même dit qu'on sera comme les anges, il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, c'est fini tout ça, parce que là, ça nous crée beaucoup de problèmes aussi, parce qu'on dit tes femmes, tes toits, les machos, on va voler, on va arriver sur la planète, on va dire Mars, une nouvelle planète Mars, frère, on va nager, on va faire des choses terribles, l'éternité ne va pas assez, ne va pas suffisamment, pour viser tout ce que tu as créé, je vous dis, il y aura des planètes en diamant, un planète en diamant sur le mâle, comme ça, un diamant sur diamant, frère, tu vas nager là-dedans, ça va être glorieux, il y aura une planète or, juste or, l'or pur, une planète, mes amis, juste une grosse boule comme ça, une grosse perle, vous pensez que le ciel, il y a des nuages comme ça, on va flotter, non frère, c'est une vie, c'est une ville, je vous dis, nous on en va profiter, pendant les planètes, on va profiter, je vous dis un jour, David, oui, est-ce qu'on peut aller se balader, on va aller où, mais on va aller où, on va aller sur Pluton, on va aller où, on y va, alléluia, bon David, on va se promener, on va aller où, on va visiter un peu, la galaxie Andromède, ça va, la voisine de notre galaxie là, sinon ça va l'arter, je vous dis, frère, en dessous là, là en dessous, il y en a qui vont pleurer, là ils brûlent, mais nous là, la fête sous fête, fête, on va avoir des guitares, frère, là-haut, tout le monde saura jouer un instrument, tu auras une bonne rap, là-bas, ça va être glorieux, oh non, je suis timide, là-bas, les timides n'ont pas accès, là-bas, je vous dis, on n'a plus dormir, on n'ira plus au petit coin, c'est fini, tout ça là, c'est riche, fini, hein, fini, plus besoin de papier, toilette, tout ça, c'est fini, tout ça là, c'est réglé, alléluia, tu manges, ça rentre en tout le temps, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va être glorieux, fais tout pour ne pas rater le ciel, tu peux rater le chameau, ce n'est pas un problème, les états-jeunis, ce n'est pas un problème, mais ne rater pas le ciel, moi je viens te proposer le ciel, voilà, qui veut y aller, je veux dire, ton patron qui te prend la tête, je ne sais pas où il la mène, mais toi il la prend, une belle langue le français, il me prend la tête, mais tu l'as toujours, c'est toi, vous voyez, ton patron, tu ne le rends plus là, c'est fini, fini, les turbulences dans les avions, c'est fini, la peur, c'est fini, alléluia, Patrick, c'est réglé, le chômage, fini, sida, cancer, hépatite, racisme, tribalisme, l'orgueil, la honte, la divinité, alléluia, voilà, c'est magnifique le ciel, je veux que vous ayez le goût du ciel, vous voulez repartir, repartir, préparez vos bagages là, spirituellement par là, préparez vos bagages, les fruits, préparez ça, mettez ça dans un sac, les fruits spirituels bien sûr, l'amour, l'amour, l'amour qui supporte tout, supporte tes voisins, c'est pas un vrai, c'est pas un vrai, supportez-les, alléluia, supporte, ta mère qui peut paraître dure, aime-la encore plus, voilà, si ta mère elle veut que tu sois sauvée, c'est pour ça qu'elle parle comme ça avec toi, c'est parce qu'elle t'aime, comme Noé, les enfants rentrent dans l'arche, allez on y va, préparez vos fruits, tout, préparez tout, la patience, préparez-vous, la paix, dans le sac, mettez ça sur votre bol, préparez-vous, comme ça, votre torche, la parole, l'huile, vous savez pourquoi l'huile, l'huile pourquoi, pourquoi l'huile, pourquoi l'huile là ici là, vous savez pourquoi, non pourquoi, parce que la porte est étroite, il faut de la graisse sur toi, pour glisser, alléluia, alléluia, merci, merci, merci pour ta parole, merci, 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 Sous-titrage ST' 501